Le principe de base c'était d'avoir par exemple deux vêtements qui seraient connectés et communiquants et si je dessine ou si je fais un geste ou quelque chose sur l'un ça se répercute sur l'autre. Ce projet il consiste à mélanger les expertises de nos ingénieurs ergonomes sociologues avec des expertises des étudiants de l'ENSAD qui sont autour du textile et du design textile. L'objectif c'est de fabriquer des prototypes si possible de vêtements intelligents qui embarquent de la technologie. La créativité ça s'organise parce que le cerveau humain il a du mal à fonctionner à la fois en sélection des idées et en invention des idées les plus folles. On a commencé par deux jours d'idéation. L'idée c'est de se lâcher, d'ouvrir vraiment le champ des possibles. On a aussi travaillé autour d'ateliers, donc un atelier autour des tendances sociologiques autour du vêtement. Après un autre atelier à focaliser sur les technologies d'interaction. Et puis le troisième atelier plutôt autour des textiles intelligents. L'objectif c'était vraiment de s'imprégner de toutes ces connaissances pour ensuite nous libérer et aller chercher des idées les plus folles. C'est agréable de travailler avec des gens qui ne sont pas des designers textiles. Je pense notamment à la sociologue ou aux ergonomes. C'est intéressant parce que ce n'est pas du tout la même vision de l'objet ou du vêtement. On sera plus en plus confronté à des matériaux intelligents et du coup ça nous permettra d'aller plus loin, de les appréhender dès maintenant pour être capable de les mettre en forme plus tard et trouver les nouveaux services et usages qui y seront associés. Aujourd'hui on est sur la dernière étape qu'on appelle l'étape de mec, de fabrication. Donc on est vraiment en mode fablab entre guillemets. Donc on est là tous ensemble pour faire en sorte que nos rêves se réalisent. Je suis en train de coudre des petits LED. Le nœud papillon va pouvoir s'adapter et prendre la couleur de l'ambiance lumineuse dans laquelle il se trouvera. C'est la première fois que je mélange ma discipline avec de la connectique. Et c'est intéressant de lier des disciplines du code dans du textile. Je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça derrière Orange. C'était intéressant de rencontrer ces gens-là. On était très motivés parce que c'est vraiment des sujets que j'essaie d'insuffler justement dans les cours de quatrième année, que ce soit en design textile ou en design vêtements. Donc c'était, je pense, un bon dialogue. Il y a vraiment le côté, je dirais, physique et matériel. Découvrir les nouvelles technologies pour des gens en textile, par exemple, appréhender l'électronique. Et puis après, c'est aussi des questions de méthodes de travail, de travailler de façon collective, d'être pas forcément le seul initiateur de l'idée, mais de la partager, de la faire rebondir. Et ça, c'est des choses qui se pratiquent moins à l'école que dans le milieu professionnel après. Le vêtement, c'est aussi un moyen d'envoyer des messages aux autres et peut-être que la connectivité va nous permettre d'avoir de nouvelles fonctions, de nouvelles utilisations, de nouveaux usages qui pourront être utiles, voire essentiels dans la vie quotidienne.